L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une cause plus grande que nous, le 28 octobre. Acte chapitre 20 verset 24 Et lorsque nous aurons fait tout ce qui était en notre pouvoir, par la force et dans le nom de Jésus, nous devrons dire « Nous sommes des serviteurs inutiles » Luc chapitre 17 verset 10 Si vous possédez les richesses de la grâce du Christ dans votre cœur, comment pourrez-vous les garder pour vous-mêmes, alors que ceux que vous côtoyez pourraient sauver leur âme, si vous leur indiquiez le chemin du salut que vous connaissez ? Peut-être ne viendront-ils pas à vous pour vous dire le vide de leur cœur, mais beaucoup sont insatisfaits, et le Christ est mort afin qu'eux aussi connaissent les richesses de sa grâce. Qu'allez-vous faire pour que ces âmes jouissent des bénédictions dont vous êtes comblés ? Plus on grandit en grâce, plus on est apte à travailler pour Dieu. Celui qui se forme à l'école du Christ apprendra à prier et à parler en son nom. Il se rendra compte de son manque de sagesse et d'expérience, et recherchera l'enseignement du Maître, car il sait que c'est le seul moyen d'atteindre la perfection dans le service de Dieu. Chaque jour, sa compréhension des choses spirituelles s'améliorera, et son labeur diligent le rendra toujours plus apte à aider les autres. Beaucoup de ceux qui suivent le Christ ont encore une leçon essentielle à apprendre, à savoir la persévérance diligente dans leur vie quotidienne. Travailler pour Dieu dans le monde, en tant que mécanicien, commerçant, homme de loi, cultivateur, Appliquer les principes du christianisme dans la routine et le travail quotidien demande beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de discipline de caractère que d'œuvrer en tant que missionnaire officiel. Il faut une grande force spirituelle pour vivre son christianisme à l'atelier, au bureau, pour sanctifier les détails de la vie de tous les jours, pour soumettre tout acte, toute parole aux exigences de la parole de Dieu. Cependant, c'est là ce que Dieu demande de chacun de nous. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org